Ce truc juste là est tellement important qu'il devrait être enseigné à l'école primaire et pourtant, il m'a fallu avoir un bac plus 5 en dev perso pour découvrir ce que c'était réellement. Ce truc, ça s'appelle la pyramide de la réussite. Et si tu ne le maîtrises pas, alors tu auras beaucoup de mal à avoir des bonnes notes en examen, à trouver un partenaire de qualité, à avoir une bonne carrière professionnelle, que ce soit financièrement ou dans ton bien-être. Si tu ne le maîtrises pas, tu manques énormément de choses dans ta vie. Cette pyramide, elle est toute simple, elle est composée en trois parties. L'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Alors, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière de YouTuber, j'ai rencontré un multimillionnaire entrepreneur, c'était la première fois. Et je me rappelle comme si c'était hier, je lui avais demandé un conseil pour un jeune entrepreneur comme moi qui souhaitait réussir dans la vie. Il m'a donné un conseil simple, il m'a dit « Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies confiance en toi ». Donc j'ai pris son conseil au sérieux, c'était un de mes premiers conseils en dev perso d'ailleurs, et je me suis dit « Ok, si la confiance en soi égale réussir dans sa vie, alors c'est quoi la confiance en soi ? » « C'est quoi de manière rationnelle les facteurs qui permettent de booster sa confiance ? » Et à force de réfléchir, je suis tombé sur ça, et j'en ai déduit que la confiance en soi, c'est juste une clé du succès, c'est très important, mais ça ne fait pas tout. Derrière, il faut aussi l'estime de soi et l'affirmation de soi. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est chacun de ces paramètres de manière précise, comment faire pour les améliorer de manière très simple mais concrète ? Et troisièmement, c'est quoi les trois erreurs à éviter lorsque tu veux améliorer ta pyramide de la réussite ? Tout d'abord, il y a une très mauvaise définition de la confiance en soi. Quand tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui demandes « C'est quoi la définition de la confiance en soi ? » Ils vont te dire « Ouais, bah c'est avoir confiance, c'est être bien dans sa tête, dans sa peau. » Bref, ce n'est pas très précis. Et souvent, il y a l'amalgame entre l'estime de soi et la confiance en soi. C'est très différent. L'estime de soi, c'est se croire capable. La confiance en soi, c'est être capable. Et l'affirmation de soi, c'est être reconnu comme capable. Il y a différents niveaux de compétences. Et bien évidemment, vu que c'est une pyramide, il y a des bases à avoir. Ici, la base, c'est l'estime de soi. Ensuite, c'est la confiance en soi. Puis enfin, l'affirmation de soi, c'est la cerise sur le gâteau. Se croire capable, c'est plus important qu'être capable. Et être capable, c'est plus important qu'être reconnu comme capable. Et du coup, comment faire pour se construire une estime de soi forte et avoir des fondations solides ? Déjà, quand on parle d'estime de soi, il y a aussi la notion d'ego. C'est quoi la différence ? L'estime de soi, c'est se croire capable de. Et l'ego, c'est se croire capable de grandes choses. C'est un poil différent. Il ne faut pas que l'ego se transforme en arrogance. Mais fondamentalement, l'ego, ce n'est pas si négatif que ça. Et un moyen simple pour savoir si tu as une bonne estime de soi, c'est le test du miroir. Grosso modo, quand tu vas face à un miroir, face à toi-même, tu vas te regarder dans les yeux et tu vas te poser une question. Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que je vois une personne qui est faible, qui est fatiguée, qui n'aime pas sa vie, qui n'aime pas son travail, qui est seule, qui a peur ? Ou bien est-ce que je vois une personne qui est forte, qui est confiante, qui est en bonne santé, qui aime bien son travail, qui a de bonnes relations et qui est heureuse ? La perception que tu as de toi-même, c'est super important et c'est la base de la réussite. Si elle est positive, tant mieux, ça va t'aider pour la suite. Mais si la perception que tu as de toi-même est négative, alors là, le danger, c'est que tu bases ton estime de soi non plus sur ta perception de toi à toi, mais sur la perception que les autres ont de toi. Et ça, c'est dangereux. Parce que si tu laisses les autres décider à ta place ce dont tu te crois capable et ce dont tu ne te crois pas capable, alors c'est là où tu commences à être enchaîné et tu seras toujours dépendant des autres pour construire ton estime de soi. Par exemple, tu voudras courir un marathon et il y aura ta tante qui va venir et qui va te dire « Toi, courir un marathon, t'es pas capable, tu cours même pas 10 km. » Et c'est là où si tu as une estime de soi faible, influencée par les autres, alors tu vas te dire « Bon bah, si elle ne me croit pas capable, elle a certainement raison, je ne vais pas faire le marathon. » Alors que si tu as une estime de soi forte, basée sur ta propre perception, tu vas te dire « Bon bah, ça c'est l'avis de ma tante, je la respecte, mais peu importe ce que les gens diront, je me crois capable de finir ce marathon et je le finirai coûte que coûte, même si je ne suis pas un cardioman. » Et sachant cela, je vais vous partager le conseil numéro 1 pour vous forger une estime de soi en béton. C'est le fait de faire une transformation physique. Parce que rappelez-vous le test du miroir, avec une transformation physique, tu te regardes devant la glace et tu te dis « Hé, j'ai réussi à me forger un physique dont je suis fier, maintenant je me crois capable de faire de plus grandes choses, j'ai l'énergie d'entreprendre. » Alors que si tu te regardes devant le miroir et tu es en sous-poids ou en surpoids, tu te dis « Peut-être que physiquement, je manque d'estime de moi et je ne me sens pas capable d'entreprendre plus. » Étape numéro 1, faites une transformation physique. Je peux vous promettre que je suis passé de 57 kg à 75 kg pour 1m75 et ça a radicalement changé ma vie. En termes d'estime de moi, il n'y a rien à voir. Surtout que faire une transformation physique, c'est simple. Attention, ce n'est pas facile. C'est simple, il suffit juste de maîtriser le sport, la nutrition et le sommeil. Et ce n'est pas pour rien si l'ego muscu, ils ont un ego qui gonfle aussi vite que leurs muscles, c'est parce qu'ils se croient capables de grandes choses. Il faut juste faire attention que cet ego ne se transforme pas en arrogance. Donc une fois que tu as fait ta transformation physique, tu es bien, l'étape d'après, ça va être d'améliorer ta confiance en toi. Déjà, comment améliorer ça ? Contrairement à l'estime de soi, qui est plutôt une histoire de perception de soi à soi, la confiance en soi, c'est une histoire de compétence. Est-ce que tu es capable ? Oui ou non ? On va prendre un exemple que j'aime bien, qui est la prise de parole en public. Est-ce que tu as confiance en toi pour monter sur une scène et parler à un public de 1000 personnes qui vont t'écouter en direct ? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend si cette prise de parole en public, c'est la première fois que tu l'as fait, ou bien si c'est la centième fois. Si c'est la première fois que tu le fais, c'est normal si tu n'as pas confiance en toi. Parce que c'est nouveau ! T'appréhendes, t'es stressé, c'est pas parfait, bref, c'est inconfortable. Et puis tu vas le faire une deuxième fois, ce sera toujours pas très très bien, mais tu seras un peu plus confiant. Une troisième fois, c'est toujours pas ouf, mais un peu plus confiant. Une quatrième, une cinquième, et de répétition en répétition, je peux te promettre qu'au bout de la centième présentation, alors là, t'es à l'aise, t'es dans ta zone de confort, t'es pas stressé, c'est fluide, tu sais que t'es pas en danger, et t'as confiance en toi. La confiance, ça vient tout simplement avec la répétition. Avant, quand j'étais en études, il y avait des étudiants qui me disaient « J'ai pas confiance en moi pour cet examen. » Mais c'est normal, c'est la première fois de ta vie que tu passes cet examen. Il y avait d'autres personnes que j'ai rencontrées qui me disaient « J'ai pas confiance en moi pour aller aborder des filles. » Mais c'est normal parce que t'as jamais abordé des filles. Si c'est la centième fille que t'abordes, c'est facile. Et encore, j'ai pas confiance en moi pour tourner des vidéos. Mais c'est normal parce que t'as jamais tourné de vidéos. La répétition, c'est la clé pour se forger une confiance en soi dans n'importe quel domaine. Et maintenant que t'as l'estime de soi, la confiance en soi, là on peut passer au stade ultime de la pyramide, c'est l'affirmation de soi. Pour rappel, l'affirmation de soi, c'est le fait d'être reconnu par les autres comme capable d'eux. Je prends l'exemple, imaginons que tu fais des bons gâteaux, donc tu répètes, tu fais encore et encore et encore plein de gâteaux. Mais c'est pas parce que t'as confiance en toi et tu sais faire des bons gâteaux que le monde entier te reconnaît comme bon pâtissier. Il y a un step entre les deux et je vais te dire qu'est-ce qu'il te manque pour atteindre le stade ultime de la réussite. Alors, quand t'atteins ce stade-là, tu as de la reconnaissance par les autres et c'est très valorisant. Parce que l'homme ne trouve de sens à son existence que via la reconnaissance. Et si tu te crois capable d'eux, que tu es capable d'eux, alors tu loupes plein d'opportunités. C'est pourquoi il y a plein de personnes en entretien d'embauche qui sont capables de plein de choses, mais qui ne sont pas reconnues comme capables et qui galèrent encore à trouver du travail. Aujourd'hui, la valeur perçue que t'accordes les autres à ton égard, il est déterminé par un seul et unique critère, ce sont... tes accomplissements. Par exemple, je vais te citer la liste de mes accomplissements dont je suis le plus fier et qui permet de montrer aux autres par A plus B de quoi je suis capable. J'ai fait une transformation physique, bien sûr, de 57 kilos à 75 kilos. J'ai monté une communauté à plus de 2,5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré mes mentors. J'ai couru un marathon. J'ai sorti un album de piano à mes 20 ans. J'ai atteint la liberté financière à mes 22 ans. J'ai acheté une Tesla à 23 ans et j'ai monté ma société et j'ai fait un Bac plus 5 en ingénierie. Donc voici un petit peu tous les objectifs que j'ai réussi à atteindre jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y en aura d'autres à venir, mais toi aussi, il faut que tu aies une liste de tes accomplissements dont tu es le plus fier. Et pour ça, il faut que tu te fixes des objectifs ambitieux et réalistes. Et une fois que c'est bon, c'est check, tu l'ajoutes à ta liste d'accomplissements. Maintenant que tu as compris ça, je vais te partager les 3 erreurs qui peuvent littéralement détruire la pyramide de la réussite. Alors déjà, première erreur, c'est fake it until you make it. Tu l'as déjà entendu, en français c'est fais semblant jusqu'à y arriver. Pourquoi je déconseille et pourquoi c'est une erreur selon moi ? Parce que quand tu fake it until you make it, eh bien tu es dans le paraître et tu n'es pas dans l'être. Parce que si tu fais croire aux autres que tu as des accomplissements et que la base de la pyramide, l'estime de soi, n'est pas solide, alors tu te retrouves avec une pyramide inversée qui est bancale et à tout moment, ça peut s'effondrer. Être est plus difficile que paraître, mais c'est plus solide. C'est comme si tu voulais construire un joli bâtiment avec plein de couleurs, plein de design, hyper moderne, mais que tu fais des économies sur les fondations. Au bout d'un moment, ton bâtiment, même s'il est très joli, il est bancal. Et le fake it until you make it, qu'est-ce que ça crée chez les personnes qui prennent ce conseil premier degré ? Ça crée le syndrome de l'imposteur. Et quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu es dans une position très inconfortable parce que les accomplissements que tu as montrés aux autres sont bancals. Et c'est vrai que chez certaines personnes, le fake it until you make it, ça marche, mais pas pour les raisons qui croient. L'idée, c'est pas de devenir la meilleure version de toi-même dans un futur éloigné ou dans un multivers. Non, l'idée, c'est d'être la meilleure version de toi-même maintenant et aujourd'hui. Et c'est ça que permet le fake it until you make it. Tu vas visualiser à côté de toi la meilleure version de toi-même qui parle bien, qui n'a pas peur, qui n'est pas fainéante, qui a une bonne santé, qui a des bonnes relations, qui a des bons revenus. Tu la télécharges. Et maintenant, tu vas essayer d'incarner cette personne. Et c'est comme ça que tu passes des bonnes journées. Et à force de vouloir devenir la meilleure version de toi-même jour après jour, eh bien au final, tu finis vraiment par le devenir. Et à la fin de la journée, pose-toi la question est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été la meilleure version de moi-même ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Et let's go, corrigez ça demain. Donc la vraie expression de fake it until you make it, ça devrait être Believe it until you become it. Crois-le pour le devenir. Ensuite, la deuxième erreur qui détruit la pyramide, c'est la comparaison négative. Par exemple, tout à l'heure, quand je t'ai partagé la liste de mes accomplissements, il y a toujours trois réactions possibles. La première, c'est la comparaison positive. C'est quand tu te dis « Waouh, Mr. Remax à 23 ans, il a tout ça comme accomplissement. Moi, j'ai ça. Et ça m'inspire à faire mieux et à me surpasser. » Donc la comparaison positive, c'est l'inspiration. Deuxième type de réaction, c'est la neutralité. C'est « Je ne me compare pas. » C'est « Mr. Remax, c'est très bien, il a ses accomplissements. Mais moi, je me focus sur mes accomplissements. » C'est super, il n'y a pas de comparaison. Et là, on est focus sur soi et son miroir. Et le troisième type de comparaison, c'est la comparaison négative. C'est quand on se dit « Waouh, Mr. Remax, il a tout ça. Moi, j'ai ça. » Et en comparaison, je me sens complexé. Je sens qu'il y a un truc qui cloche avec moi. Ça ne va pas du tout. Et tu te rabaisse avec la comparaison négative. Donc ça te fait complexer. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'à vouloir se comparer négativement aux autres, tu trouveras toujours plus fort que toi dans d'autres domaines que toi. Et forcément, si tu y accordes de l'importance, ça va te faire complexer. Après, oui, tu peux faire de la comparaison positive pour t'inspirer. Mais n'oublie pas, il y a beaucoup de personnes, ce sont des « fake it until you make it ». Et donc, quand tu fais de la comparaison avec eux, ne compare pas seulement les accomplissements, compare surtout les fondations. Compare pas la vitrine d'une personne avec ton arrière-boutique. Et troisième erreur, celui-là, il est très spécial. Ce sont les personnes qui disent « J'ai rien à prouver ». Alors, effectivement, tu n'as rien à prouver parce que tu n'as rien comme accomplissement. Tu n'as pas d'autre choix. Et l'erreur sous-jacente derrière cette phrase, c'est l'arrogance. On se croit toujours plus fort dans notre tête que dans la réalité. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire une liste de tes accomplissements et de te dire « Est-ce que je me suis prouvé à moi-même ? Est-ce que je suis capable d'atteindre les objectifs que je me suis fixés ? » Parce que tant que tu n'as pas d'accomplissement, tu dois encore faire tes preuves, les personnes ne t'accordent pas d'attention, ce que tu penses et tes opinions, tout le monde s'en fout, et les personnes de qualité resteront inaccessibles. Donc, ta valeur que tu accordes à toi-même, elle se mérite et elle se prouve. Voici la pyramide de la réussite et ses trois erreurs qu'on aurait tous dû apprendre plus tôt à l'école. Et si tu souhaites continuer ton apprentissage, alors tu peux aller sur mydreamax.com où on fait les meilleurs cours en ligne sur la productivité, la création de contenu et l'art oratoire. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker et t'abonner parce que les prochaines vidéos, ça va être encore du lourd. En attendant, tu peux regarder ma dernière vidéo sur les 5 erreurs en art oratoire. C'était Mister Dreamax, l'effort, crée l'effort. N'oublie jamais ça.